et salut c'est nico de vtt plaisir aujourd'hui je roule qu'avec l'huile de bien la joe il s'appelle sinon les trois êtres c'est vraiment déconne au voilà allez on se retrouve tout de suite sur le vtt les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est sur les terres de l'huile va nous faire découvrir une belle descente vers ou non orioles par là tu vas les irons du plan d'ops on est parti d'oriole donc dans cette vidéo il ya forcément lui il ya stéphane sans short il ya jo et alex et moi je vous souhaite une bonne vidéo en fin de vidéo je vous ferai un petit topo sur ce petit appendix que j'ai mis sur mon cadre là je sais pas si vous voyez à l'écran c'est un test de porte téléphone de chez chapitre bon moment à bûche marseille ah ouais ouais mais là tu vois c'est pareil si à la caméra on dit que c'est il fait pas beau la mine de rien fait pas beau pour nous mais bon on râle on râle pas pour tout le monde allez c'est f t'es stock ta bonne part je trouve grêcheux dit toujours des méchancetés toi tu es un bon client c'est du vélo le plan à la lewis ouais c'est pas drôme comme si j'en avais un après sur les en deux parties on va rejoindre le dfci on va traverser pour prendre la deuxième partie et la deuxième partie il y aura un virage droite et du très raide avant la fin allez on va pas faire le comique parce que je la connais pas et il annonçait trois ruptures de pente ok c'est par contre ça passe au millimètre c'est taillé au cordeau bravo les shaper les deux shaper joli le petit décalé là très beau franchement joli les deux décalages tu m'as fait là le deuxième ah ouais très très beau toi je t'ai pas vu je t'aime pas un moment tu verras ça tourne tu verras un moment ça tourne bordé il y a un caillou roulant comme ça je suis pas très fan surtout quand il ya de la pente du bijou on est dans la du bel ouvrage là ça prend konoha et montant et ça veut faire les enduros du rock d'azur ça on va repartir on peut faire du l'avant comme une grosse merde il conne pas quand il dit rupture de pente ses ruptures de pente oh mon beau gosse elle te fait trembler les genoux mais elle est belle pas de réplique oh c'est beau c'est beau truc parce qu'on a descendu je sais pas si vous voyez tac tac putain c'est beau je suis fait peur je suis fait peur j'ai rien dit j'ai tout prix j'ai fait un stop and go en fait ça sent la merde ouais bah pas loin regarde dis moi si c'est toujours jaune derrière une petite liaison sur monotrace c'est beau vraiment un beau coin physique monotrace alors je suis à 7 km et demi déjà mais à super balade mais exigeant le single c'est du super beau ouais c'est ça et sapin et tout quoi le tactile avec les gants avec les gants et le truc vous voyez ça marche bien je pense que tu pensais pas que ça marcherait avec les gants ton étrier je l'ai vu de près l'étrier je l'ai vu de très près c'est vrai tu as pris la souche d'oromarin quand ces cailloux roulants c'est une horreur je peux le faire tomber le téléphone oh il tient encore j'arrête de regarder le téléphone je fais que ça regarder le téléphone oh j'ai pas pris de mon côté super ça ouais c'est un passage de bâtard mais joli hein hashtag tree high il faut monter là c'est là qu'il faut monter il y a pas tout qui passe sur le vélo tout à l'heure on était en face là-haut vraiment sympa super beau tour elle nous a gâté le du ta gueule toi je t'ai pas causé je t'ai demandé ton avis tu t'appelles ludo tu t'appelles ludo tu es guide pas sans sortir des mecs comme ça oh là oh c'est un festival c'est un festival d'épingles ça c'est beau à ça ça me fait rêver ça ça mais j'en rêve la nuit moi des descentes comme ça hop hop bien quand il faut les faire pour tourner à droite je suis moins fort que quand c'est pour tourner à gauche c'est bon oh c'est 3 mais c'est beau bijoux gros gros bijoux là ah là ouais j'ai vu j'ai vu les coupes et tout vraiment un chapeau les gars ils me mettent la sentence les deux dehors allez au début elle est sur ces terres pas de doutes alors c'est beau oh là 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 du caviar du caviar du caviar ouais ça va je sais pas comment on peut aller arrière oh putain mais oh je vais lui faire un bisou lulu je vais lui faire un bisou là c'est en haut il faut l'élargir je crois il faut le prendre à gauche là tu as bien raison mais il faut pas faire voir que je suis bon tu montres que les chutes et quand il est connerie c'est tout ah je suis resté coincé il faut pas s'enflammer là prendre peu de vitesse ça prenne attention c'est la bonne lecture du terme j'ai bouffé un bout de je sais pas quoi du romarin ou quoi je sais pas je sais pas j'ai envie de la prendre à un terme ouais ouais c'est la trappe c'est pas ce qu'il te fait chier oh 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 alors celle-là elle est belle je crois que c'est la plus belle de la matinée ah les épingles là c'est un rêve je suis comme un gosse c'est la partie exceptionnelle il y a du déni à gauche oh le téléphone il n'est pas resté il a sauté ça fait limite c'est surprenant ça toutes les spéciales les premières spéciales la tenue et puis dans on a vraiment ouvert ça a sauté même magnétique ça tient pas dommage parce que j'aimais bien la praticité du matos bon après je suis allé chercher aussi l'extrême quand même pour être honnête ouf allez d'accord voilà déjà la boucle est bouclée allez petit retour à chaud sur le support de téléphone Shipe Hirt je savais bien que j'allais fourcher Shipe Hirt alors sincèrement c'est le porte-téléphone qui a le plus tenu sur les tests de VTT Plaisir mais il a sauté et c'est les collègues qui ont rattrapé le téléphone derrière ils sont bien gardés de me le dire pendant un bon moment j'ai failli me refaire toute l'aspect à pied pour essayer de ramasser mon téléphone mais oui il est tombé donc alors c'est une réaction à chaud il faut que je regarde un peu les images voir s'il est tombé suite à les chocs et là je les avais gâtés niveau test je n'ai pas fait dans la dentelle vous avez vu les images grosse paix beaucoup de chocs bon quelque part c'est un peu logique qui décroche un jour mais je n'ai pas vu les images donc je voudrais voir si j'ai mis un coup de genou dedans ou alors il a sauté comme ça donc à voir mais pour le moment c'est un qui tient le plus j'en avais testé un autre aussi mais hors caméra c'est celui de décathlon mais celui-là est à scratch il n'est pas aimanté donc un bon produit voilà ça aurait été bien je vous aurais dit tiens il est super s'ils auraient fait un œillet avec une dragonne pour pouvoir relier la dragonne au cadre et à la sacoche qu'ils vous fournissent où il y a la base métallique derrière pour mettre le téléphone dedans dans la pochette donc peut-être une idée pour eux pour améliorer le produit faire un œillet dans un angle et fournir une dragonne avec pour l'attacher au cadre le point positif c'est vraiment bon je voulais filmer mais je suis resté bête que le tactile fonctionne encore avec les gants plus l'étui qui vous fournissent avec donc à travers ça j'ai pu je voulais filmer aussi je ne sais pas si ça a été clair sur les images mais je peux toujours me servir du tactile et ça vraiment c'est un plus j'ai trouvé ça bien donc ouais je redis j'aurais vraiment pas fait de cadeau lors du test vous avez vu l'espé qu'on a pris c'était vraiment pas du billard je serais peut-être allé en bypark je vous aurais dit il n'a pas sauté une seule fois ou quoi donc là c'était vraiment des spéciales ouais costaud costaud là niveau vibration je pense qu'on était on était bien ouais les amis VTT plaisir c'est fini je voudrais remercier Lulu une fois de plus pour nous avoir concocté un super parcours franchement on a fait que 15 km mais c'était intense c'était vraiment le top la première spéciale surprend énormément très très technique avec des passages vraiment super couillus et après ouais la descente avec les épingles voilà c'est vraiment où j'ai pris le plus de plaisir ça a été merveilleux bravo au shaper voilà je ne dis pas qui c'est mais bravo vous avez bien bossé vraiment c'est un bijou c'est du caviar cette descente je me suis vraiment régalé en plus avec Jo devant j'ai essayé un peu de limiter j'ai essayé de lever l'arrière dans les épingles alors j'y suis un peu arrivé de temps en temps mais bon c'est pas encore ça j'y travaille mais ouais une descente magnifique digne du 0.4 ou du 0.5 et à quoi 50 minutes de la maison donc les amis je vous souhaite de bons rides et faites du vélo je vous souhaite d'avoir regardé cette vidéo